Jean-François Rever, bonjour, merci d'accueillir les Malouins dans la course. Nous venons vers vous aujourd'hui parce que l'actualité Malouine est très agitée en ce moment avec en première ligne cette future construction de ce qu'on appelle peut-être exagérément la tour du sémaphore à la gare et nous aimerions avoir l'avis d'un expert là-dessus pour aider les Malouins à comprendre les tenants et les aboutissants de cette proposition. Jean-François Rever, pouvez-nous d'abord nous expliquer votre profession architecte urbaniste ? Alors je suis architecte urbaniste, c'est-à-dire que je travaille sur des projets qui sont quelquefois ceux d'une ville, quelquefois ceux d'un quartier. Globalement mon travail peut ressembler à ce qui a été fait sur le quartier de la gare il y a quelques années lorsque le projet a dessiné un certain nombre de bâtiments où nous devons définir où sont les logements, où sont les commerces, où sont les bureaux et comment concevoir un projet pour que la vie sociale, le principal c'est que la vie s'y installe. Donc nous devons dessiner des choses en espérant que ce quartier entre en résonance et la vie se développe peu à peu. Donc nous nous offrons en fait des surfaces d'accueil où chacun ou les différents acteurs économiques et sociaux puissent s'y retrouver et se dynamiser. Vous êtes Malouins donc particulièrement attachés à l'avenir de la cité et vous avez un regard d'expert à nous proposer sur ce qu'on peut appeler peut-être exagérément la tour du sémaphore. Alors je n'aime pas cette définition de la tour du sémaphore. Les tours avaient une très mauvaise image dans les années 70 parce qu'on parlait des tours, c'était les grands ensembles, c'était ces quartiers d'habitat faits en périphérie des villes. Et puis aujourd'hui la deuxième définition de la tour, ce sont les tours que font les grandes villes dans leur compétition internationale. Mais ce sont les dernières tours qui viennent de se construire font 800 mètres de haut. Donc lorsque nous parlons d'un immeuble qui va faire 50 mètres de haut à la gare, on peut difficilement le qualifier de tour. Moi je dirais plutôt c'est un immeuble haut, le qualifier de tour et le dévaloriser aujourd'hui. M. Revert, quels sont pour vous les avantages indiscutables de la construction du sémaphore à la gare ? On va faire une colonne plus et une colonne moins pour que nos amis malouins puissent essayer de se faire une idée la plus juste possible. Le quartier de la gare aujourd'hui a du mal à avion. On voit que ces commerces ont des difficultés et ce quartier de la gare doit trouver peu à peu un point d'équilibre pour se dynamiser. Cette opération à mon avis est une chance pour dynamiser le quartier et accentuer son attractivité. Pourquoi une chance ? Parce qu'on va y trouver du commerce, on va y trouver un équipement, peut-être une crèche ou un équipement de ce type là, et on va y trouver des logements de différents types. Moi je regrette qu'on n'ait pas mis plus de logements d'accession pour les jeunes familles, mais en même temps n'oublions pas que ce n'est pas un gros projet de logement, c'est à dire que c'est un projet qui va faire autour de 60 logements. Le quartier voisin des provinces fait 500 logements à l'échelle, c'est tout de même une petite chose. Et je pense que cette opération va apporter de la valeur au quartier de la gare, va apporter plus de valeur au quartier de la gare, donc à mon avis est positive pour la dynamique du quartier. Aux riverains qui craignent que cette construction ne leur enlève de la lumière à l'intérieur de leur propre logement, que pouvez-vous leur dire pour les rassurer ? Pour le moment le projet est à l'état d'esquisse. On dirait que c'est une idée qui est illustrée, avec quelques très belles images. Ce projet maintenant doit rentrer dans sa phase d'étude. Et dans la phase d'étude, il est obligatoire que des impacts d'ensoleillement soient liés au projet. C'est à dire que lorsque le permis de construire est un permis public, les gens pourront voir le permis, et dans ce dossier du permis de construire, on verra tous les ensoleillements, que ce soit l'été ou l'hiver et aux différentes heures de la journée. Ça, des architectes font ça couramment maintenant pour les différents projets. Il y a une question qui n'a pas été vraiment abordée, c'est celle du parking. Comment peut-on concevoir une construction de cette nature sans penser parking ? Les architectes ont expliqué qu'ils faisaient un parking qui fait deux étages. Donc un parking qui va servir aux habitants, qui va servir donc au logement, aux habitants des logements, qui va servir au bureau et qui va servir aussi au commerce. Alors bien entendu, les utilisateurs, les usagers qui viendront dans les commerces, les usagers qui viendront dans la crèche ou l'équipement qui sera là, eux stationneront sur le domaine public. Donc le travail qui reste à faire, qui n'a pas été présenté pour le moment, c'est quel sera le traitement des espaces publics qui sont autour, comment sera organisé le stationnement. Mais on n'a pas grande inquiétude parce qu'aujourd'hui, on a tout un stationnement qui existe autour de la médiathèque, qui est un stationnement payant donc qui permet aux voitures de tourner et aux gens d'accéder. Je pense que nous aurons le même type d'aménagement autour de cette tour pour que les gens accèdent très facilement au commerce, accèdent très facilement aux différents équipements. Ça c'est dans la colonne des plus par rapport à l'existence du sémaphore. Vous aviez en revanche l'intention d'alerter un peu les Malouins sur une question qui à votre avis semble plus importante que tout le reste, c'est attention à ce qu'on va en faire. Alors voilà, pour le moment, nous avons vu, moi je dirais un joli dessin parce que je suis architecte, mais on fait toujours lorsqu'on présente un projet de cette ampleur, les dessins sont toujours très bien faits. La question, c'est que ce que nous avons vu se réalise. Or, ce projet n'était qu'un état d'esquisse, il va faire l'objet de plusieurs mois d'études et les promoteurs de ce projet vont aussi avoir un bilan économique à équilibrer. Et le bilan économique à équilibrer peut se traduire par, je dirais, des coups de rabot sur le projet. C'est-à-dire que des choses... Aujourd'hui, on voit un projet de verre, on voit un projet entouré de terrasse, de loggia, un projet extrêmement vitré, extrêmement transparent. Il ne faudrait pas que ce projet, petit à petit, devienne plus opaque et que tout ce qui faisait cette espèce de qualité, de brillance, d'étoile devienne un bâtiment. Il y a à ce moment-là qu'on pourrait appeler une tour. Il ne faut pas qu'il redevienne une tour des grands ensembles. Il faut que ça reste un bâtiment qui soit beau et qui soit un immeuble haut de grande qualité à Saint-Malo. Donc, il faudra surveiller, en fait, jusqu'au bout, jusqu'à la phase chantier, que l'esquisse que nous avons vue au démarrage existe toujours à la fin. Merci infiniment, M. Reverde, de nous avoir éclairés sur la construction possible du sémaphore à la gare. Et j'espère que tout ça va aider les Malouins à mieux comprendre tout ce chantier à venir. Merci beaucoup, M. Reverde. Merci. Très bonne journée. Au revoir. Au revoir.